Vous trouvez l'ambiance anxiogène en ce moment ? Allez, venez prendre une bonne bouffée d'air frais avec nous ! Voici 5 bonnes nouvelles qui vont faire du bien à votre morale ! Une joueuse de l'équipe de France de foot rejoint Clairefontaine avec son bébé, une grande première ! Une nouvelle mesure importante a récemment été prise dans le monde du football féminin français. Hervé Renard fait ses premiers pas en tant que nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, et pour l'occasion, il a décidé de veiller au bien-être de ses joueuses, en renforçant l'accompagnement des jeunes mamans. Le nouveau rassemblement des bleus a débuté ce lundi 3 avril, toute l'équipe avait rendez-vous au château de Clairefontaine, la résidence principale et lieu d'entrainement des équipes de France de football. Cette année, l'équipe féminine a pris un coup de jeune puisque la joueuse Amel Magery est arrivée à Clairefontaine avec Mariam, son bébé âgé de 9 mois. La jeune maman a donné naissance à une petite fille en juillet dernier et a pu faire son grand retour avec elle avec l'accord et le soutien d'Hervé Renard. C'est indispensable de donner une structure aux joueuses qui ont des enfants en bas âge. Elle a une petite fille de 9 mois, il est difficile pour une maman de laisser son enfant très jeune à la maison, même si c'est son métier, a affirmé Hervé Renard. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine a autorisé les jeunes mamans à se rendre à Clairefontaine avec leur nouveau-né. L'objectif de cette mesure est de permettre aux sportives de jouer le plus sereinement possible sans avoir à se séparer de leur bébé. Cette décision a été approuvée au sein de l'équipe et saluée par le ministre des Sports, Amélie Oudea Castera, qui a félicité le sélectionneur sur Twitter. Dès son arrivée dans l'équipe, Hervé Renard s'est montré très à l'écoute et a réussi à créer un lien avec son groupe. Lorsque Lolita va retrouver la liberté 53 ans après avoir été capturée dans le Pacifique, Lorsque Lolita va enfin quitter sa piscine pour retrouver l'océan. Le parc Sequarium de Miami, qui la détenait depuis tout ce temps, a en effet accepté de lui rendre sa liberté un évènement inédit. Lolita avait 4 ans lorsqu'elle a été arrachée à son milieu naturel et à ses congénères pour être vendue à ses geôliers. Depuis, elle évolue dans un bassin et fait des ronds dans l'eau afin d'assouvir l'avidité de ses propriétaires et de divertir un public qui ne se soucie guère du bien-être animal. Mais sa situation va enfin changer. Comme le souligne France Info, après des années de conflit, une solution à l'amiable a été trouvée entre les propriétaires du parc, le comté de Miami et des associations comme l'ONG des Amis de Lolita pour rendre possible, c'est l'expression utilisée, la libération de l'orque. L'idée serait de relâcher Lolita à l'endroit même où elle a été capturée en 1970, autrement dit à 4400 km de Miami où elle se trouve actuellement. Autant dire que l'opération s'annonce complexe. Il est prévu de faire voyager l'animal à bord d'un avion cargo, un Boeing 747 ou un avion militaire, ainsi que dans des camions de transports spéciaux. Un gigantesque bassin devra être construit afin d'accueillir Lolita quelques temps avant son retour à la vie sauvage. Coût de l'opération, 20 millions de dollars, la note sera généreusement réglée par Jim Irsay, le propriétaire de l'équipe de baseball des Colts. Reste à espérer que Lolita, devenue incapable de réaliser des saltos dans une piscine, parvienne à s'acclimater et réapprenne à chasser pour se nourrir. Peut-être pourra-t-elle compter sur l'aide du groupe d'orques auquel elle appartenait, ils seraient toujours dans la zone et parmi eux se trouve notamment la mère de Lolita, âgée d'environ 90 ans. Une commune des Vosges interdit la chasse le dimanche après-midi. Le gouvernement rechigne à interdire la chasse le dimanche, qu'à cela ne tienne, de plus en plus de communes prennent eux-mêmes ce type de mesures sur leur territoire. Dernier exemple en date, à Saint-Dié-des-Vosges où la municipalité vient d'interdire la chasse le dimanche après-midi. Cette décision est le fruit d'une réflexion commune entre le maire et les chasseurs dans la commune, révèle le UF Poste dans un article consacré à ce sujet. On s'est mis autour d'une table et les chasseurs ont accepté sans aucun problème, affirme Bruno Toussaint, maire de Saint-Dié, une commune de 23 000 habitants dans le massif Vosgien. Désormais, à partir de 13h, chaque dimanche, plus aucun coup de fusil ne devra résonner. Une mesure qui vient s'ajouter à l'interdiction de la chasse le mercredi dans la commune. Pour Bruno Toussaint, l'objectif est que la forêt soit pour tout le monde. Les chasseurs peuvent chasser 5 jours et demi par semaine et les promeneurs peuvent y aller en toute sécurité avec les enfants. Une proposition de loi visant à interdire la chasse le dimanche doit être débattue à l'Assemblée Nationale. 800 000 paniers de légumes moches sauvés de la poubelle grâce à une entreprise bretonne. Les légumes moches ou non conformes qui finissent à la poubelle, ce n'est pas une fatalité. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à regarder le travail réalisé par l'entreprise Finisterre 29. Grâce à elle et ses nombreux clients, pas moins de 800 000 paniers de légumes ont échappé à la benne aux ordures. Chaque jour, depuis 2021, Finisterre 29 fait la tournée de ses agriculteurs partenaires afin de récupérer les légumes non conformes, autrement dit, ceux que le commerce traditionnel refuse d'acquérir en raison de détails esthétiques et ou de calibrage. Ensuite, elle vend cette récolte sous forme de panier de légumes au sein de ses relais. Karim Vincent Viry est le fondateur de Finisterre 29, il explique que en Bretagne, on estime que pour 5 tonnes produites, on en jette une. C'est cette tonne perdue que l'entreprise cherche à récupérer et à commercialiser à petit prix. Chaque panier est vendu 5 euros, à l'intérieur, au moins 5 légumes. C'est une sorte de Kinder Surprise pour adultes, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans. Même si on valorise des denrées vouées à être jetées, on ne peut pas donner ses paniers. Le producteur a mis la même passion, les mêmes frais dans tous ses légumes, même ceux qui s'avèrent abîmés. C'est logique qu'on le rémunère. Aujourd'hui, Finisterre 29 vend ses produits dans toute la Bretagne et à Paris. Résultat, 800 000 paniers de légumes ont déjà été vendus, dont 100 000, rien qu'avec l'appli Too Good To Go, dont elle est le plus gros client. Et cerise sur le gâteau, l'entreprise emploie désormais 60 personnes, des gens abîmés par la vie, des SDF, des étudiants, précise Karim Vincent Viry qui ajoute « Si on peut sauver de la bouffe et des êtres humains, c'est super ! » Prochaine étape pour Finisterre 29, ouvrir des supérettes anti-gaspi. Un canard avec un couteau dans le cou, sauvé ! Ça s'est passé à Sanolphe ! Depuis quelques jours, les habitants de cette commune étaient stupéfaits par un canard, évoluant comme si de rien n'était « avec un couteau dans le cou ». La bêtise humaine ne semble pas avoir de limite. Heureusement, parmi ces mêmes humains se trouvent des hommes et des femmes capables de se montrer solidaires et bienveillants. Pinocchio et Sauvageon, une association de protection animale, a tenté d'attraper l'animal afin de lui apporter son aide. Mais en vain, le canard ne se laissait pas approcher, il continuait à manger et même à voler, mais une telle situation ne pouvait pas durer éternellement. Il fallait trouver une solution ! Finalement, c'est l'équipe animalière des sapeurs-pompiers qui est parvenu à mettre la main dessus. Le volatil a aussitôt été endormi afin d'être soigné sur place. Avec succès, Nadine Le Golfe-Carnec et la mère de Saint-Nolphe sur Facebook, elle explique. Une faim heureuse pour ce canard, victime d'un acte de cruauté. Le canard s'est envolé dès que la cage a été ouverte, son comportement a été observé sur l'eau, tout va bien. Après plusieurs jours de turbulences, il aspire un peu plus de tranquillité, merci pour lui. Dans un article consacré à cette affaire, 20 minutes nous apprend qu'une plainte a été déposée. Reste maintenant à identifier le coupable d'un tel geste, en attendant, bravo au sauveteur. Chez Positiveur, pas de nouvelles, mauvaise nouvelle, alors on espère en avoir plein à vous raconter prochainement. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines publications. Ciao !